Les opposés des INFJ, c'est les ESTP. Je pense qu'on est d'accord sur ce point-là. Leurs lettres, elles sont totalement opposées, c'est I, N, F et J, alors que les ESTP, c'est E, S, T et P. Tu vois ? I, E, N, S, F, T, J et P. Leurs lettres, elles sont opposées. Et du coup, leurs fonctions, elles sont également opposées. Les fonctions des INFJ, c'est N, I, puis F, E, puis T, I, puis SE. Les fonctions des ESTP, c'est SE, puis TI, puis FE, puis NI. C'est les mêmes fonctions, mais à l'envers, en fait. Les opposés des INFP, c'est les ESTJ. Tu vois ? C'est les lettres qui sont totalement opposées. Les opposés des ENTJ, c'est les ISFP. Les opposés des ESFP, c'est les INTJ, etc. Etc. C'est pas très agréable d'écouter quelqu'un qui est soufflé, donc je vais m'asseoir. Vous le savez très certainement. Moi, par exemple, je suis un ENTP. Donc, le type qui sera opposé au mien, ce sont les ISFJ. Et pourtant, dans la vie, avec les ISFJ, je m'entends relativement bien. C'est d'ailleurs à partir de cette observation-là que j'ai commencé à me poser la question de c'est quoi, en fait, les vrais opposés des types de personnalités. Donc, dans la vie, avec les ISFJ, ça va, je m'entends plutôt bien. J'ai pas mal d'amis ISFJ. Et pourquoi est-ce qu'on s'entend plutôt bien ? Parce qu'en fait, on est tous les deux des observateurs. C'est-à-dire qu'on va s'en prendre aux choses. Enfin, les choses qui vont être problématiques pour nous, ce sont justement les choses. Ça va pas être les gens. Si, par exemple, il y a un problème dans une commande au McDo, on va se mettre à se dire que c'est le système du McDo qui est mal fait. Que c'est leur organisation qui est nulle, que c'est le nouveau truc avec les beepers, là. Avec les beepers, ils te servent à ta table. C'est de la merde, on sera tous d'accord, c'est carrément nul. Je préférais largement, on allait faire la queue, on prenait un truc et on partait tranquillement. Bon, voilà, on va se mettre à blâmer, tu as quelque chose. Ça va être la faute de quelque chose. Parce que tous les deux, on est des observateurs. On est aussi, du coup, forcément, des doubles décideurs. Donc, du coup, on va être plutôt équilibré entre TI et FE. Peu importe laquelle est la dominante, parce qu'il y a des doubles SFJ qui ont SI et TI comme fonction dominante. Des doubles ENTP qui ont NE et FE comme fonction dominante. Mais dans tous les cas, les deux, ce seront des doubles décideurs. Ils sauront à peu près comment dire ce qu'ils pensent, faire ce qu'ils pensent être la meilleure chose à faire sans trop blesser les gens. TI et FE, ils sauront faire plaisir aux autres de temps en temps, même si eux, personnellement, ils trouvent ça débile, tu vois. FE et TI, ils vont faire un truc pour faire plaisir aux gens, FE, même si eux, personnellement, ils trouvent ça un peu con. Mais bon, voilà, ça fait plaisir à tout le monde, alors je le fais quand même. Autant les ENTP que les ISJ, ils sauront avoir un bon équilibre entre ces deux fonctions-là. Mais par contre, il y aurait bien évidemment toujours le gros problème qui va les différencier. C'est les fonctions dominantes NE pour les ENTP et SI pour les ISFJ. Parce que les ISFJ, eux, ils vont par contre vraiment, mais pas comprendre ma tendance à délibérément vouloir faire les choses différemment de comment on les fait normalement, en fait. Ma tendance à faire un truc différemment parce que non, mais c'est pareil, voilà, tu vois, intuition, non, mais c'est pareil. C'est juste plus pratique, ça revient eux-mêmes, etc. Ce genre de phrases qui ont tendance vraiment à agacer au plus haut point les ISJ. C'est pareil, ça revient eux-mêmes, ne leur dites pas ça, ça va les faire péter un câble. Ou dites-leur ça, si vous voulez les troller, ça va les faire péter un câble. Et moi, c'est pareil. Moi, je ne comprends pas, eux, leur obstination à faire ce qu'ils ont toujours fait, de la manière qu'ils ont toujours utilisées, tu vois, à forcément vouloir garder les choses comme elles sont, à forcément vouloir respecter les règles, etc. Même quand elles sont débiles et même quand elles n'ont pas de sens et même quand, effectivement, ça reviendrait eux-mêmes de faire quelque chose différemment, même si ce serait effectivement pareil, mais plus pratique de faire quelque chose différemment, leur obstination à vouloir, non, c'est comme ça qu'on fait, c'est comme ça qu'on l'a toujours fait, alors on fait comme ça. Et pareil, si vous voulez troller des ENP, dites-leur, c'est comme ça. Ça, c'est la phrase que les ENP ne peuvent pas supporter, ils ne peuvent pas entendre ça. C'est comme ça. Juste, voilà, c'est comme ça. Et ils vont commencer à dire, non, mais c'est débile, sérieux, même, si on fait comme ci, plutôt que comme ça, etc. Peu importe ce qu'ils disent, tenez bon, mais répétez en boucle, en boucle, en boucle. Non, mais c'est comme ça, c'est comme ça. Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Parce que c'est comme ça. Et si vous voulez encore plus leur faire péter un câble, rajoutez, on a toujours fait comme ça. Vraiment, ça, c'est vraiment les deux phrases qui les rendent totalement fous. On a toujours fait comme ça, alors je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on changerait aujourd'hui. C'est comme ça, vous répétez ça en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, ils vont devenir totalement dingues. Faites attention parce qu'ils risquent vraiment de sortir un couteau et de vous tuer à un moment parce que ça les rend vraiment totalement flous. Mais bon, bref. Il y a du coup en effet ce gros désaccord entre les ENTP, ou enfin les ENP en général, et les ISFJ ou les ISJ en général. Mais ils se ressemblent aussi sur plein d'aspects. Comme je l'ai dit, mes amis ISFJ, on va se ressembler sur pas mal d'aspects et je m'entends en général plutôt bien avec les ISFJ que je côtoie dans la vie. Par contre, j'ai toujours eu un peu de mal avec les ESFJ. Alors que pourtant, je suis un ENTP, donc ce ne sont pas des opposés total à moi techniquement. Prenons un autre type, les ISTP et les ENFJ par exemple. Les points sur lesquels ils se rejoindront, c'est le fait que les deux se sont des décideurs. Donc pour reprendre le même exemple, quand ils vont avoir un problème au McDo, pour eux ce ne sera pas à cause du système ou de je ne sais pas quoi, tu vois. Ce ne sera pas quelque chose, mais ce sera non. C'est à cause du serveur qui s'est encore trompé parce que ce serveur-là est un incompétent. Ou alors ça va être à cause du manager parce qu'il a employé un serveur qui est incompétent, tu vois. Ce ne sera pas à cause de quelque chose, mais ce sera à cause de quelqu'un. Eux, il faut qu'ils s'en prennent avec quelqu'un, il faut qu'ils aient un nom et un visage pour dire voilà, si on a un problème, c'est à cause de cette personne-là précisément. Et aussi du coup, comme ce sont des décideurs, ce sont aussi des doubles observateurs. Et en plus avec les mêmes fonctions, comme les ENTP et ISFJ, ils auront les mêmes fonctions au milieu, avec lesquelles ils seront plutôt équilibrés. Sans compter qu'il y a des doubles ISTP par exemple qui vont avoir TI et NI comme fonctions dominantes. Et du coup, la fonction du milieu sera carrément la même qu'un ENFJ parce que les ENFJ, c'est FE et NI. Donc leur intuition introvertie serait vraiment la même en fait. Mais bon, ce sont donc tous les deux des doubles observateurs. Et du coup, les deux, ils sauront improviser sur le moment. Ils sauront s'adapter aux situations qu'ils n'avaient pas vu venir, etc. Mais en même temps, ils sauront quand même un peu anticiper les choses. Ils sauront quand même un peu prévoir à l'avance. Et ils savent quel est leur objectif long terme. Ils auront une direction dans laquelle ils vont se diriger dans la vie. Ils ne vont pas errer en vivant chaque jour comme si ça pouvait être le dernier. Comme des ESP qui, eux, ne vont rien anticiper du tout, ne vont rien préparer du tout. Ils n'ont aucun but précis pour leur avenir, etc. Ils sont super adaptables, super pour improviser sur le moment, super débrouillard. Mais du coup, aucune prévoyance. Et ce ne seront pas non plus des ENJ qui, eux, vont être super prévoyants. Ils vont avoir justement un plan sur 40 ans, un objectif de vie, un but qu'ils veulent atteindre depuis qu'ils ont 11 ans, etc. Enfin, en supposant qu'ils aient beaucoup plus qu'11 ans. Parce que s'ils viennent d'avoir 11 ans, du coup, ça, tout le monde peut le faire. Mais bon, bref, tu m'as compris. Et qui, du coup, eux, seront totalement incapables d'improviser. S'il y a un truc qui change dans leur plan, ça y est, ça va être la fin du monde. Parce qu'eux, ils sont totalement nuls en sensation extravertie. Ils sont totalement nuls pour s'adapter au monde réel et aux situations qu'eux, ils n'avaient pas prévues à l'avance. Donc non, ISTP et ENJ, ils seront plutôt équilibrés entre les deux. Par contre, là où il va y avoir une grosse différence, ça va être entre, du coup, TE et FI. Non, c'est ISTP. Donc c'est TI et FE. C'est pas grave. Prenons maintenant ISFP et ENTJ. Oui, c'est de toute façon pareil. Ce seront des décideurs, ce seront des doubles observateurs. Et du coup, là où il va y avoir un gros problème, ça va être entre TE et FI. Et par exemple, le ENTJ, avec sa pensée extravertie, il saura faire tout ce dont les gens ont besoin, etc. Mais par contre, il va pas comprendre pourquoi est-ce que, sur un plan personnel, il ne se sent pas épanoui, tu vois, en tant que personne, etc. Il se sent un peu vide de l'intérieur. Il sait pas qu'est-ce que lui veut vraiment. Il sait pas c'est quoi sa passion à lui personnellement, tu vois. Parce qu'il passe son temps à courir à droite à gauche pour aider tout le monde, pour avoir un impact sur les gens, en fait, tout simplement. Et ça sera l'exact opposé des ISFP qui, eux, avec leurs gros sentiments introvertis, ils vont justement passer leur temps à faire ce qu'ils aiment, à suivre leur passion dans leur coin. Mais par contre, eux, ils comprendront pas pourquoi est-ce que personne ne les comprend. Ils comprendront pas pourquoi est-ce qu'ils sont seuls face au monde, etc. Et ils comprendront pas, en fait, surtout pourquoi est-ce que personne n'en a quoi que ce soit à foutre, en fait, de leurs projets qui leur tiennent tant à cœur, tu vois. Parce que pour eux, ce sera super important. Mais c'est important que pour eux, parce qu'ils ont pas passé le temps nécessaire pour faire comprendre aux autres, pour donner des raisons, des arguments aux autres, pour leur faire comprendre comment est-ce que ça pourrait les aider dans leur vie, comment est-ce que ça pourrait leur être utile, etc. Eux, ils seront là à faire leur truc, à faire des peintures, à dessiner, à être des gothiques. Et du coup, donc, ils ne comprendront pas pourquoi est-ce que tout le monde s'en fout de leurs trucs, pourquoi est-ce que personne ne les comprend, blablabla. Donc ils auront ce poids-là où ils seront, effectivement, totalement différents. Ils vont vraiment avoir du mal à se comprendre, ils vont vraiment se trouver bizarres l'un l'autre. Mais ils seront quand même ressemblants, enfin, ils seront semblables, pardon, je vais parler français, ce sera un peu mieux. Ils seront semblables sur tous les points que j'ai expliqués avant, donc décideurs, dossérateurs, blablabla. Mais par contre, un ISFP et un INTJ, eux, ils font vraiment pas très bon ménage. Et à chaque fois, en fait, quand tu regardes bien, enfin, quand on type beaucoup de gens, on finit par remarquer certaines choses, à comprendre un peu mieux comment est-ce que les personnalités marchent. Et souvent, quand tu vas garder la première lettre et que tu vas changer tout le reste, donc genre ISFP et INTJ, par exemple, c'est là que tu vas vraiment avoir deux types qui seront, enfin, qui ne s'intéresseront vraiment pas du tout l'un l'autre, qui ne s'entendront pas spécialement bien, qui vont pas se trouver intéressants, qui vont pas... Enfin, il n'y aurait vraiment rien qui va les rapprocher, en fait. Donc, les ENTP et les ISFJ, ça passe, mais les ENTP et les ESFJ, en général, là, ça va pas trop. Les ENTJ et les ISFP, ça passe, mais les ENTJ et les ESFP, là, ça va pas trop. Les INFJ et les ESTP, ça passe, mais les INFJ et les ISTP, là, ça va pas trop, etc. Donc, du coup, les vrais opposés, enfin, si on considère que deux types qui sont opposés l'un à l'autre, ce sont deux types qui vont vraiment fonctionner d'une manière totalement différente, qui vont vraiment ne pas du tout se comprendre, ne pas du tout s'intéresser à l'autre, ne pas très bien s'entendre, etc. Du coup, pour avoir le vrai opposé de ton type de personnalité, tu dois changer seulement, en fait, les trois dernières lettres. Et pourquoi ? Pourquoi est-ce que c'est que les trois dernières lettres ? Et pourquoi est-ce que, du coup, les opposés totales, ils vont quand même bien s'entendre, ils vont quand même s'attirer un peu l'un à l'autre ? Bah ça, en fait, c'est super simple à comprendre, et c'est juste un problème de fonction dominante et de fonction inférieure, parce que ton type, qui est totalement opposé à toi, il va réussir à combler le vide que tu laisses toi-même dans ta vie. Il va réussir naturellement à faire ce que toi, tu galères le plus à faire, en fait. Il va être le meilleur à ce que, enfin, là où toi, tu es le pire. Et c'est ça qui va faire que, du coup, il y aura une certaine attirance l'un envers l'autre. Les ENP, ils vont être follement attirés, ils vont être fascinés par les ISJ, parce qu'ils ont cette maîtrise, enfin, ils ont une très grande maîtrise de cette fameuse sensation introvertie qui leur fait super peur, mais qui en même temps les attire, parce que justement, tu sais, quand tu as peur de quelque chose, tu es un peu fasciné par cette chose-là, tu vas essayer de le fuir, mais en même temps, tu veux le voir, c'est comme un film d'horreur, tu vois, tu as peur, c'est horrible ce que tu vois, mais en même temps, tu aimes bien quand même le regarder, tu vois. Il y a un côté un peu pervers, comme ça. Gros dégueulasse ! Tu vois ce que je veux dire ? Il y a une sorte d'attirance un peu pour les gens qui sont totalement... Enfin, pour les choses qui nous font peur, pour les gens qui nous font peur, etc. Et les ENP, quand ils vont voir les ISJ, ils vont voir qu'ils arrivent tellement bien à s'organiser, ils arrivent tellement bien à remarquer les petits détails, tu vois. À chaque fois, c'est eux qui vont remarquer en premier qu'ils ont acheté des nouvelles chaussures. À chaque fois, c'est eux qui vont remarquer en premier qu'ils ont juste coupé les pointes de leurs cheveux, tu vois. Le truc que personne n'a vu, c'est eux qui vont le remarquer en premier. C'est eux qui vont remarquer qu'ils ont changé la couleur de leur vernis, par exemple. Alors que les ENP, tu changes la couleur de ton vernis, tu changes de coupe de cheveux, ils ne remarquent même pas parce qu'ils sont dans leur tête, qu'ils sont en train de penser à 3000 trucs, qu'ils n'ont pas le temps de s'intéresser au monde réel et de faire attention aux petits détails comme ça, tu vois. Et si tu connais des ENP, c'est souvent les derniers qui vont se rendre compte que tu as changé de coupe, tu vois. Ils vont dire, hé, mais tu n'as pas changé de coupe ? Oui, oui, mais ça fait une semaine que j'ai changé de coupe, en fait. Et c'est pareil, de l'autre côté, les ISJ, ils vont être fascinés, ils vont être attirés par cette fonction qui leur fait si peur, par cette fameuse intuition extravertie. Et ils vont trouver les ENP tellement perspicaces, tellement drôles, ils vont tellement facilement voir les connexions entre les choses, entre les événements, ils vont être très vifs d'esprit, ils sont plutôt intelligents, etc. Et ça va fasciner les ISJ qui, eux, ont un gros problème pour utiliser l'intuition extravertie. Mais par contre, un ENFP, par exemple, et un ESTJ, bah, du coup, quel intérêt ? Un ENFP et un ISTJ, effectivement, pour ce que je viens de dire avant, mais un ENFP et un ESTJ, quel intérêt ? Parce que le ESTJ, il va arriver avec sa grosse pensée extravertie, mais le ENFP, il s'en fout, parce que le ENFP, il maîtrise déjà à peu près la pensée extravertie. C'est des doubles décideurs, donc ouais, ok, merci pour ta pensée extravertie, mais ça va, je m'en sors déjà plutôt bien, tu vois. Je n'ai pas besoin spécialement de toi pour ça. Donc, du coup, pour les ENFP, les ESTJ, ils n'auront absolument aucun intérêt, en fait. Il n'y aura pas ce côté fascination ni rien, parce que non, le gros truc, enfin, leur grande qualité, c'est quelque chose qu'eux, ils ont déjà, qu'ils maîtrisent à peu près déjà. Donc bon, quel intérêt ? Les ENTJ, ils seront totalement fascinés par le sentiment introverti des ISFP, par leur capacité à suivre leur cœur contre vents et marées, etc. Tu vois, c'est le rêve de tous les ENTJ, de tous les ETJ, d'ailleurs, par extension, de tous les ESTJ et ENTJ. Et pareil, les ISFP, ils trouveront incroyable la capacité à être ultra rationnels des ENTJ, leur capacité à avoir un impact de ouf sur les gens qui les entourent, etc. Alors que ISFP et INTJ, l'atout principal des INTJ, c'est l'intuition introvertie. Et pareil, les ISFP, ils maîtrisent déjà l'intuition introvertie. T'es bien gentil, monsieur INTJ, mais je m'en fous de ton intuition introvertie. J'en ai déjà une, je la maîtrise très bien, voire même mieux que toi, parce que les ISFP, ils sont équilibrés entre SE et NI. Alors que les INFJ, les INTJ, les INJ en général, ils vont avoir tendance à abuser totalement de leur intuition introvertie, tu vois. Donc, ouais, merci, mais merci, mais non merci, en fait, tout simplement. Tu sais ce que je veux dire ? Ceux qui sont censés, du coup, être les types opposés aux miens, c'est pas ceux avec lesquels je vais avoir le plus de différence. Tandis que les ESFJ, par exemple, ils vont venir en voulant m'apprendre « Hé, regarde, ce truc génial, le sentiment extraverti, waouh, ok, mais je m'en bats les couilles. Je suis un double décideur, le sentiment extraverti, ça va, je le gère plutôt correctement, j'ai pas besoin de ça, tu vois, je m'en sors, je suis pas un INTP quand même. Respecte-moi, s'il te plaît. » Si c'est mon premier podcast que tu écoutes, je le considère comme une avant-première. Si c'est le deuxième, je veux encore être magnanime. Mais à partir du troisième, tu as le devoir de t'abonner, de liker, et si tu fais partie de ceux qui souhaitent réellement comprendre les personnalités en profondeur, le lien pour nous rejoindre dans l'espace membre est dans la description. Prends soin de toi, à bientôt.